Comment lire et comprendre son ordonnance lunettes et lentilles ? Alors, on va en mettre une là, ici, factice. Alors déjà, on commence, mais vraiment toujours, toujours, c'est une règle, par l'œil droit. Même si ce n'est pas inscrit, la première ligne correspond forcément à l'œil droit. On a le premier chiffre, qui est... Donc on travaille de 0,25 en 0,25, 0,25, 0,50, 0,75, etc. Et le premier chiffre est précédé d'un signe. Si c'est un signe moins, c'est une myopie. Et évidemment, si c'est un signe plus, c'est une hypermétropie. Ça, c'est le premier chiffre, donc, qui correspond à la puissance nécessaire pour rétablir une vision nette sur l'œil droit. Ça n'a rien à voir avec les dixièmes, qui est complètement autre chose. Alors après, on a des échelles d'équivalence entre les corrections et les dixièmes, mais c'est vraiment des échelles d'équivalence, ça n'est pas une mesure précise. Le deuxième chiffre n'est pas obligatoire. Le deuxième chiffre est, entre parenthèses, souvent, avec un axe. C'est l'astigmatisme. L'astigmatisme, tout le monde ne l'a pas, même si c'est très fréquent. Et celui-là, forcément, c'est un verre qui n'a pas le même axe, la même puissance, pardon, selon son axe. C'est pour ça qu'il est accompagné de degrés. Alors là, il ne faut pas faire attention aux signes, qu'ils soient plus ou moins. Ce n'est pas très important. Enfin, si ça l'est, mais on peut l'écrire avec un signe plus ou un signe moins, juste en basculant l'axe de 90 degrés, ce qu'on appelle une transposition. Évidemment, on va retrouver la même chose et les mêmes principes sur l'œil gauche, donc toujours myopie, hypermétropie, astigmatisme ou non. Il se peut aussi qu'il n'y ait pas de premier chiffre, c'est-à-dire qu'il y a une correction nulle en tant que ce qu'on appelle la sphère, c'est-à-dire d'hypermétropie et de myopie, mais qu'elle est accompagnée de l'astigmatisme. Et ensuite, ce n'est pas obligatoire, mais en bas, il y a quelquefois soit marqué vision de près, soit ADD, ADD pour addition. Ça, c'est à partir de 40, 45 ans, quand on devient presbyte, quand on n'arrive plus à lire de près, tout au moins sans correction visuelle. Donc là, c'est la puissance nécessaire que l'on rajoute à la vision de loin. C'est une addition par rapport à la vision de loin pour rétablir une vision nette de près. Normalement, il est aussi mentionné EP pour écart pupillaire, c'est-à-dire la distance entre les deux yeux, de telle manière à faire un bon centrage des verts. Sauf que cette mesure est vraiment purement indicative, puisque si l'écart entre les deux yeux ne bouge pas, selon comment se positionne la monture, puisqu'on reporte ça sur les verts, selon comment se positionne la monture, c'était une petite bosse sur le nez, etc. Paf ! Comme on travaille au dixième de millimètre près, évidemment, cet écart peut jouer tout au moins sur le centrage du verre.